... La question se pose et est légitime après la dernière réunion de la BCE. Est-ce qu'elle sera capable un jour de relever ces taux d'intérêt ? Et là on se dit, peut-être que la BCE craint quelque chose pour avoir ce besoin de sortir comme ça l'artillerie lourde. On en parle avec Philippe Béchard. Bonjour Philippe. Bonjour. Rédacteur en chef de la Bourse au quotidien. C'est vrai que de nouveau, la BCE reporte sa première hausse de taux. Au départ, le calendrier, c'était mi-2019. Maintenant, ce sera... Au départ, c'était mi-2019. Après, c'était fin 2019. Maintenant, on nous parle de mi-2020. Et là, on se dit, vu la tournure des événements, quand on voit que la Fed, de son côté, elle, devrait intensifier ses efforts et peut-être même baisser les siens en seconde partie d'année, que la guerre commerciale a gagné en puissance, on a du mal à croire que ce nouveau calendrier de la BCE, à savoir, on ne touche pas aux taux avant mi-2020, ce soit crédible. Non ? Alors, qu'elle ne les montrera pas avant mi-2020, tout le monde l'a compris. Maintenant, c'est dit. Si c'était le message qu'elle comptait faire passer, le message est bien passé. Alors, il y a beaucoup d'aspects. La question est assez touffue. On va commencer par les délais. L'allongement des forward guidance, c'est-à-dire ce à quoi on prépare les marchés. D'habitude, on leur donnait une feuille de route pour les six prochains mois. Maintenant, on leur donne un an. C'est du jamais vu, ça, de donner autant de visibilité ? Bien sûr, ça ne s'est jamais vu, mais en plus de ça, vous avez M. Draghi qui, dans le même temps, vous dit, en plus de ça, l'avenir est extrêmement incertain. Donc, s'engager sur un an, alors qu'on est en train, justement, de dire, dans les trois, cinq prochains mois, on ne sait même pas ce qui se passe vraiment. Alors, ce qu'on anticipe, c'est une croissance moins forte, c'est une inflation évanescente qui ne revient plus jamais. En fait, ce qu'est en train de nous annoncer Mario Draghi et ce que nous avait annoncé 24 heures auparavant Jérôme Powell, c'est une japonisation de la conjoncture. C'est-à-dire qu'il faut se battre en permanence pour éviter la croissance de s'effondrer et il faut se battre pour empêcher les pressions déflationnistes de l'emporter et d'entraîner une sorte de spirale où, quand on anticipe des taux plus bas, des prix plus bas, qu'est-ce qu'on fait ? On se dit qu'il est urgent d'attendre. Donc, on autogénère la récession par anticipation de conditions de crédit toujours plus basses. Mais quand on a une BCE qui rabaisse les prévisions de croissance pour 2020 de 0,2 point, est-ce qu'elle pourra, à supposer qu'elle respecte, qu'elle tienne son calendrier, elle pourra remonter ses taux alors que les prévisions de croissance, c'est que la croissance risque d'être plus faible ? Elle vient de se lier les mains, quelque part, pour les 12 prochains mois. Alors, qu'est-ce que ça veut dire également, fin octobre, M. Draghi va transmettre le flambeau ? Alors, on ne sait pas si ça sera quelqu'un d'accommodant ou quelqu'un d'au contraire pas accommodant. Il y a deux Français en lice. Oui. Le Dock-Euret, France-Frois-Ville-Roi de Gallo. Il y a l'allemand Jens Weinmann. De Colombes, absolu. De Colombes, c'est côté français. Merdeilleux, voilà. Et Jens Weinmann, patron de la Banque Centrale Allemande. Et un Finlandais des mois. Peut-être que, oui, un Finlandais orthodoxe. Plus orthodoxe, mais pas autant que Jens Weinmann. Et donc, eh ? Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que même si... Alors là, j'entends ce que nous disent les gérants. Si par accident, on avait Yens Weinmann, c'est l'épouvantail, c'est le gars qui veut normaliser, alors que M. Draghi a dit qu'on ne peut pas normaliser puisque la situation n'est pas normale. Donc, si c'est même M. Weinmann, ça veut dire que, quel que soit son profil, finalement, on est au moins tranquille jusqu'à juin 2020. 2020, oui. Voilà. Alors après, les choses peuvent bouger. Enfin, ça veut dire qu'on est quand même là. Peu importe, finalement, qui prendra la suite, on est tranquille pour quelques mois encore. Maintenant, qu'est-ce que nous dit M. Draghi aussi ? C'est que tous les outils sont sur la table. Tous, c'est-à-dire peut-être le QI et très probablement... De nouveau, retourner sur des achats d'actifs, de dettes publiques souveraines, italiennes, françaises... M. Draghi a dit déjà, jusqu'au-delà de juin 2020, on va continuer de compléter le portefeuille de la BCU avec tous les instruments qui arrivent à échéance. Quand une obligation arrive à échéance... On la renouvelle, on va trouver autre chose, on va trouver d'autres instruments et on va compléter le bilan pour le maintenir autour de 4 400 milliards. Mais si jamais il fallait aller plus loin, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? On reviendra à la situation antérieure, pour le coup. Oui, c'est-à-dire qu'on reprend le QE, on gonfle le bilan. Pourquoi pas ? Il n'y a rien de... Non, non, mais que train à la baisser, d'un côté, encore une fois, elle revient un peu la croissance à la baisse et un petit peu l'inflation, c'est-à-dire pour le coup, à la hausse, mais à la marge. Ça, ça ne coûte rien, c'est pour 2021, donc d'ici là... C'est train à la baisser, encore une fois, pour avoir ce besoin de sortir l'artillerie de l'ordre, alors qu'elle nous dit en gros quand même que la croissance, même si elle est un peu réduite, elle est toujours là, c'est toujours du 1,2-1,4%. Alors, on a eu des statistiques en Allemagne, la production du trotel qui chute de 1,9% au mois d'avril, là quand même le coup de frein est assez brutal. La BCE, elle a bien sûr tous ces chiffres-là avant qu'ils soient rendus publics, donc elle a déjà vu de grosses tendances se mettre en route, et c'est probablement ça qui lui fait peur. Mais quand on entend ce que la BCE est prête à mettre, plus d'argent du QE, des taux négatifs, je n'ai pas eu le temps de développer, mais des taux négatifs, ça veut dire qu'on peut peut-être aller à moins 0,50 sur le rendement des boues d'Allemands, à moins 0 quelque chose sur nos OAT. M. Draghi a précisé que les avantages des taux bas, très bas, à négatifs, l'emportent largement sur les inconvénients. Alors inconvénients, bien sûr, c'est qu'il n'y a plus d'épargne possible, les retraites, on ne peut plus les financer quand l'argent ne produit plus de petits... Ce sont des problèmes sur le balterne. Ce qu'il faut, c'est résoudre peut-être le grand danger, peut-être immédiat, qui est la récession, la déflation, et là, on va dire que c'est presque... On n'est pas en récession du tout, on n'est pas en récession en zone euro. Il y a pour moi un décalage, une asymétrie entre le discours de la BCE, qui dit effectivement qu'elle est inquiète de ce qui se passe à l'étranger, elle est inquiète de la guerre commerciale. Mais elle a certainement de très très bons motifs. C'est-à-dire qu'elle voit peut-être que les projets d'investissement se réduisent, que la demande de crédit se réduit. Et la danse de crédit ne se réduit pas parce que les taux sont trop chers ou parce qu'on a normalisé, on n'a rien normalisé en Europe. Les conditions sont ultra-accommandantes, mais malgré tout, le crédit ne progresse pas assez. Et ce n'est pas le coût, les intérêts à verser qui bloquent. Ils sont déjà quasiment à zéro. Donc, qu'est-ce qui bloque ? Ça veut dire que les gens sont déjà, comme on dit, ras la gueule au niveau de l'endettement. Les entreprises françaises, on est aux alentours de 130% du PIB au niveau de l'endettement global. Oui, mais comme je disais à chaque fois, la charge d'intérêt, elle, reste largement supportable. Mais ce n'est plus le problème, c'est ça que j'explique. Ce n'est pas la question de la charge de l'endettement. Après tout, si on a 6% de croissance qu'on a en Inde, si je peux emprunter à 4, je suis très très content. Mais si aujourd'hui, j'emprunte même à zéro et que dans deux ans, on a une croissance quasi nulle avec des tas d'entreprises qui sont dans la panade, je… On n'en est pas là non plus. La question, aujourd'hui, ce n'est pas comment je vais rembourser les intérêts. Il n'y en a pas ou quasiment pas. C'est comment rembourser le principal. Les banques centrales nous disent, on va vous inciter à vous endetter davantage parce que l'argent ne va rien vous coûter. Mais moi, mon problème, c'est comme les gens qui avaient des subprimes en 2005, 2006, 2007. Ils étaient insolvables. Alors on leur disait, on vous fait cadeau du paiement des intérêts pendant 3 ans. Puis au bout de 3 ans, on va vous remettre le truc. Sauf qu'après, il faut rembourser le capital. Mais il n'avait ni les moyens de rembourser les intérêts, ni le capital, ni le principal. Et c'est ça. On nous dit, on va vous permettre d'emprunter. Mais à des agents économiques qui sont déjà sur-endettés, ce n'est pas le coût de l'argent qui pose problème. C'est qu'il va falloir générer assez de cash flow pour rembourser le principal. Est-ce qu'on finit là-dessus, Philippe ? Est-ce que la BCE pourra toute seule mener, encore une fois, sa petite quantité dans son coin ? Parce qu'on a une Fed, on a compris que le prochain mouvement de taux sur la Banque Centrale Américaine, c'est plutôt la baisse. Et là, on se dit, est-ce que, supposer que la BCE respecte son calendrier, après mi-2020, une hausse de taux, alors que la Fed sera peut-être en phase de baisse de taux ? Ou alors, dans ce cas, c'est-à-dire que la parité euro-dollar va swinguer et l'euro va monter au plafond. Mais alors, ça aurait déjà dû être le cas, puisque là, en l'espace de 6 mois, on est passé de l'anticipation de 3 hausses de taux entre fin 2019 et fin 2020, à 3 baisses de taux, puisqu'on était à 1,75 maintenant sur le 3 ans aux Etats-Unis. Et l'euro n'a pas explosé ? Et on savait, par ailleurs, qu'on avait déjà quand même 6 mois de visibilité, voire probablement un an, où on était sûr que ça ne bougerait pas. Donc, on nous annonce déjà que la rémunération du dollar baisse de 75 points, que celle de l'euro ne baisse pas, et le dollar monte. Le dollar monte, il va jusqu'à 1,11,20. On est à l'envers. Bon, il monte un peu. Alors, on est à l'envers. Il faut comprendre maintenant ce qui se passe. On est sûr que la rémunération du dollar sera moins attrayante, et pourtant, on achète du dollar. On l'achète pour la même raison qu'on achète du franc suisse, qui, lui, est à moins 0,75, c'est qu'on veut mettre son argent dans le bon cœur. Et quand on en est à sacrifier même 75 points de base de rendement pour la sécurité, c'est qu'on a très, très peur. Et les banques centrales, le discours qu'elles nous tiennent, c'est qu'elles ont très, très peur. Jérôme Powell qui dit « Nous avions des instruments très puissants en 2008-2009, on est prêts à s'en servir à nouveau ». Alors, ça veut dire quoi ? Là, on est au moment où il va peut-être falloir s'en servir bientôt. En 2008-2009, quand on a sorti ces instruments, quand on a sorti les bazookas, les marchés avaient perdu 40%. On n'en est pas là, aujourd'hui. Aujourd'hui, ils en ont perdu 4. Voilà. Donc, vous voyez le truc ? On a déjà sur les marchés de taux des structures de taux, des inversions, des spreads qui s'écrasent, comme au plus fort de la crise, alors que les actions, elles, sont encore pratiquement au sommet. Et vous avez des banques centrales qui alimentent tous les scénarios les plus noirs, en disant « On est prêt à ressortir l'art multiple ». Si besoin, si besoin. « On est prêt à ressortir les rayons, la chimio, nourriture par sonde, la pompe à morphine ». C'est pour rassurer aussi quelque part. Oui, mais ça veut dire que là, le malade, on l'a diagnostiqué, il va très, très mal, ou bientôt, il va aller très, très mal. Ou alors, sinon, on ne dit pas ça. Donc, ça veut dire qu'en voulant rassurer, ils ne font qu'accréditer le risque de ralentissement. Sauf que les marchés actions, pour le coup, ont repris le chemin de la hausse. Donc, ce n'est pas la lecture qui fait pas les marchés. Parce qu'on est dans un univers complètement mécaniste. Ah, chouette ! Des taux bas, des taux carrément négatifs. Alors, la prime sur les actions, c'est merveilleux. Il n'y a plus de rendement sur l'obligataire, donc allons sur les actions. Pour l'instant, parce que c'est purement mécaniste. Pour l'instant, ça tient. Mais le jour où on se rend compte que les banques centrales, elles ont déjà des trucs qui clignotent au rouge, et que c'est pour ça qu'elles sont déjà là, à nous promettre qu'elles seront en mode « whatever it takes ». On ne sait pas si c'est dans 3 mois, 6 mois ou 9 mois, mais on sait qu'on y va. Il faut quand même en tirer des conclusions. Et le problème, c'est que contrairement au marché obligataire qui est extrêmement large et profond, avec des marchés d'action où les flux sont extrêmement faibles au jour le jour, la porte de sortie, ce n'est même pas une porte, c'est un vasistas. Et c'est peut-être pour ça que personne n'ose sortir, parce qu'on sait que le jour où on veut sortir, ça va être évident pour tout le monde qu'il n'y a pas moyen d'en sortir, justement. Voilà. Et bien voilà. Passez une bonne journée après ça. Mais en tout cas, c'est dit. Et c'est signé Philippe Béchade, rédacteur en chef de la Bourse au quotidien. Merci Philippe.